cette journée d'études et je vais tenter de le faire en respectant la qualité de ce qui m'a précédé. Je voudrais tout d'abord vous remercier d'être resté et je voudrais vous saluer. Je voudrais vous dire que pour moi c'est un petit peu enfin le moment de réunir Guermantes et mes églises parce que je suis sorti de le NSB qui ne s'appelait pas encore l'ENSIB en 1980. J'étais déjà militant laïque et il a fallu que j'attende 38 ans pour pouvoir enfin parler un jour de bibliothèque et de laïcité et je vous en remercie. Je crois que la première chose qu'il faudrait que nous nous demandions tous c'est pourquoi ce pays est-il laïque ? Pourquoi ? Est-ce que nous nous sommes un jour réveillés tous étreints dans une sorte de rêve collectif en nous disant nous allons être laïques ? Non, il y a une histoire qui est très longue, très très longue, une histoire républicaine parce qu'avant d'être laïque la France est républicaine et que l'un aurait été impossible sans l'autre et que l'autre ne serait rien sans la laïcité. Et cette histoire républicaine elle remonte à Rome au Moyen-Âge. On ne va pas recommencer jusque là et je vais vous épargner ça. Mais regardez, parce que c'est essentiel, parce que vous qui êtes bibliothécaire, vous connaissez tous Sa Majesté des Mouches, ce livre dans lequel l'éradication du passé et de l'histoire mène à une société anthropophage et sauvage. Eh bien une société sans histoire est une société sauvage et qui mange ses propres enfants et notre histoire, elle est républicaine et elle est laïque. On pourrait faire une journée d'études entières sur la question. Donc je vous assure que vous ne perdrez rien et même que vous gagnerez beaucoup à vous poser ces questions-là. Je voudrais commencer par remercier les organisateurs parce qu'ils ont très bien travaillé puisque la cohérence initiale du projet s'est confirmée tout au long de la journée et elle s'est confirmée autour de la question qui sous-tend toute notre question républicaine et laïque, c'est la question de la liberté, la liberté des individus, de la liberté des sociétés. Et je vais le faire à trois reprises pendant ces quelques minutes. Je vais vous lire un petit passage, c'est le moins que je puisse faire devant vous, d'un ouvrage qui vient de sortir d'une juriste qui est professeure à Panthéon à Paris 1. Il s'appelle Muriel Fabre-Magnan. L'ouvrage s'appelle « L'institution de la liberté ». C'est un petit livre tout à fait sympathique. Et cette citation est un peu longue mais elle dit tout sur la question de la liberté de l'individu par rapport à la liberté de la société et de l'aspect essentiel de la seconde par rapport au premier. C'est-à-dire, comme le disait tout à l'heure ce matin M. Martini, de la question du projet collectif que porte la République par rapport au projet de liberté individuelle que porte la démocratie. Le consentement et le contrat ne suffisent pas à garantir la liberté. Ils en sont même parfois les faux soyeurs. A l'inverse, l'interdit ou la dignité ne sont pas toujours les ennemis de la liberté. Bunuel avait raison de dire que la liberté n'est pas si aisée à attraper ou Simone Veil, la philosophe, qu'elle a sa plénitude à des conditions moins facilement mesurables que la seule diminution des limites ou des interdits. Il s'agit d'essayer de sortir du dualisme borné qui prétendrait nous assigner un camp où nous forcer à choisir entre le retour à des temps anciens supposés meilleurs ou, à l'inverse, les impasses de la liberté définie comme la faculté de faire tout ce qu'on veut quand on veut. On peut récuser tout à la fois le rétablissement des interdits disparus et les fausses libertés aujourd'hui vantées et promues. Fausse dans le sens où Thomas Carlyle expliquait, en parlant de la liberté de mourir de faim, qu'il ne suffit pas d'accoler le mot de liberté pour rendre la chose visée désirable. Je crois que tous nos principes républicains sont là. Alors c'est sous cette lumière que je vais reprendre un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce matin, nous avons entendu quelqu'un nous présenter, faire varier le concept de république et de laïcité, et ses principes politiques, Vincent Martigny. Je reviendrai sur ce mot de principe par rapport à l'intitulé du colloque sur les valeurs. Puis, nous avons entendu un élu nous parler de la république en action et de l'action citoyenne pour tenter de ramener à la république, de ramener à la citoyenneté des gens qui s'en éloignent. Et enfin, nous avons entendu Françoise Le Gendre mettre en pratique dans les bibliothèques cette vision citoyenne et cette vision théorique de la laïcité. Et cet après-midi, justement, on a suivi les pratiques, l'action. Alors la BPI avec Salomé Kins et Info Intox, c'est un projet qui m'a beaucoup plu. La Fabrique du Citoyen avec Johan Bourillon, le Suis-moi, ses itinéraires avec Hérouville Sinclair et Morgane Dezard. La démocratie et le fait d'être ensemble avec Guillaume Morand. L'action culturelle et citoyenne à Montreuil. Et puis la coopération avec les centres socioculturels, le centre socioculturel ici. Et la première idée qui me vient après ce programme, c'est que je suis heureux d'assister à une forme de réarmement moral citoyenne face aux problèmes qui se posent. Il y a deux ans, nous avions organisé un colloque au CLR sur les bibliothèques. Et dans ce colloque, ce qui était apparu, c'était essentiellement le constat de la difficulté. Le constat de la difficulté d'attirer les publics qui sont les plus fragiles face à la laïcité, face à la République. Le constat, pas si lointain encore, des bibliothèques qui brûlent. Et c'est un phénomène qui, comme vous le savez, se produit à bas bruit, mais qui représente beaucoup, beaucoup d'établissements maintenant depuis une trentaine d'années. Et nous sommes passés de ce constat en deux ans à une situation dans laquelle vous agissez. Vous agissez, vous proposez des solutions, vous proposez des actions, des actions au plus près du terrain. Et vous faites ce travail à l'extérieur, vous extériorisez la bibliothèque, vous l'externalisez, vous y faites venir tous ceux qui n'y viennent pas. Vous allez vers eux, vous les mettez en valeur et vous tentez de les ramener à la citoyenneté, et souvent avec succès. Et je pense que ce que nous voyons là, c'est un petit peu ce qui s'est produit d'une manière globale dans le pays depuis 2015. Depuis, Vincent Martini disait, les années 70, on pourrait pratiquement fixer une date au moment où la question laïque a commencé à être une question inquiétante et inquiétée dans notre pays. C'est, grosso modo, 1983. Pourquoi ? Je vois certains hocher la tête, donc je n'y passerai pas beaucoup de temps. Mais tout simplement parce qu'à ce moment-là, comme le disait aussi Vincent ce matin, ceux qui étaient les porteurs de la laïcité, c'est-à-dire la gauche, il y a une droite républicaine, il y a une droite laïque. Et nous faisons très attention, nous, au comité laïcité république, à travailler avec eux, comme nous travaillons avec tout l'arc démocratique politique, parce que la laïcité, au-delà de toutes nos divergences politiques, est le pilier de notre vie en commun dans la République française. Donc je finis cette incise sur la droite. Mais la gauche portait la laïcité. Et la gauche portait la laïcité d'une manière assez évidente depuis 1905 et même avant, en fait, depuis 1848, voire depuis 1789, et j'y reviendrai. Et puis en 1983, la social-démocratie au pouvoir a fait un aggiornamento économique avec la pause dans les réformes, qui dure maintenant depuis 35 ans, et a remplacé la lutte des classes et a remplacé l'espoir d'une vie meilleure par les droits de l'homme. Et les droits de l'homme, en les autonomisant des droits du citoyen. Et nous sommes dans un pays dans lequel nous savons que les droits de l'homme, sans les droits du citoyen, mènent à toutes les dérives. Nous le voyons très bien, avec l'instrumentalisation de la déclaration universelle de 1956 des Nations Unies, par tout un ensemble de pays totalement dictatoriaux, antidémocratiques, obscurantistes, qui se servent de la notion de droit de l'homme pour opposer leur pratique dictatoriale à la réalité de la liberté des individus. Tout simplement parce que les droits de l'homme, sans les droits du citoyen, ne veulent pas dire grand-chose. Et donc, depuis 1983, nous avons eu au moins 30 ans, voire 35 ans, d'érosion de la laïcité. Et cette érosion de la laïcité s'est faite, je dirais, presque à l'insu des Français. Sauf quelques associations, comme la nôtre, qui effectivement se sont créées en 1989, autour de cet appel qui a été fait par des gens qui, depuis, ont eu éventuellement des parcours qui ne sont pas les nôtres, mais qui, en 1989, se sont unis pour dire, c'était le titre de l'article retentissant dont parlait notre invité ce matin, « Prof, ne capitulez pas. Prof, ne capitulez pas devant le religieux dans l'espace scolaire », puisque c'était ça la question. Et nous sommes aujourd'hui seulement trois ans après les effroyables massacres qui ont parsemé la France en 2015 et en 2016, trois ans, deux ans, et on sent qu'il se passe quelque chose, c'est-à-dire que les Français prennent conscience du fait que l'un des biens les plus importants de leur vie en société est en danger. Quand je dis les Français, dans les sondages, qui sont régulièrement faits par des instituts divers et variés, selon la question posée, parce que vous savez bien qu'évidemment la réponse dépend de la question posée, entre 73 et 81% des Français se disent laïcs. Et quand ils se disent laïcs, ils se disent bien laïcs, pas laïcs apaisés, pas laïcs ouverts, pas dernier oxymore en date qui date d'il y a 15 jours, laïcs concordataires, ça il faudra qu'on m'explique. Alors je vous assure, un grand spécialiste de la laïcité française appelle à une laïcité concordataire. La laïcité c'est le refus du religieux dans la société, le concordat c'est la négociation pour donner une place au religieux dans la laïcité. Donc c'est très compliqué, mais il y en a qui y arrivent. Donc oui, les Français se disent laïcs à 73 à 80%, 81% dans un sondage de 2015, qui avait eu lieu trois jours avant Charlie. Et non seulement ils se disent laïcs, mais en plus, et je vais revenir là-dessus de manière très attentive, parce qu'effectivement la laïcité n'a rien à voir avec l'athéisme, mais 45% des Français se disent athées, et 63% des Français se disent athées ou agnostiques. Et sur les 37% qui se disent croyants, 12% ont une pratique religieuse qui consiste à aller sur un lieu de culte au moins une fois dans l'année, et 1,8% ont une pratique religieuse qui consiste à aller dans un lieu de culte toutes les semaines. Il faut avoir ces chiffres en tête pour se rendre compte que l'invasion du religieux dans le discours politique, dans le discours social, dans les journaux au quotidien, est quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. Dans la réalité, et pour être très brutal, les gens s'en foutent. Et ils aimeraient bien pouvoir continuer à s'en foutre. Ce qui n'est pas toujours facile. Pour revenir à ce que j'ai entendu aujourd'hui, j'ai entendu effectivement des actions à réarmement moral, mais j'ai entendu aussi un certain flou sur les termes et sur les concepts. Et je crois que notre devoir de bibliothécaire, de gardien des mots quand même, c'est notre métier de gardien et de promoteur des mots, c'est d'abord de savoir de quoi on parle. Et savoir de quoi on parle, ça commence par se poser des questions. La laïcité, c'est un principe ou c'est une valeur ? Ce n'est pas la même chose. Une valeur, c'est comme la bourse, ça monte et ça descend. Un principe, en revanche, c'est au début et ça ne bouge plus. Ou alors si ça bouge, c'est une grande discussion politique collective. La laïcité, avant d'être une valeur, parce que c'est les deux, c'est un principe. Et ce principe, c'est d'abord la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui en deux articles, l'article 3 et l'article 10, grosso modo définit ce qu'est la laïcité. C'est-à-dire que d'une part, il ne peut pas y avoir d'autorité sur le peuple autre que celle des élus. C'est-à-dire que tout individu, tout corps qui n'est pas élu, n'a pas autorité sur la société. Et donc, les représentations des cultes, les représentations des religions que sont les associations culturelles, n'ont pas d'autorité sur la société. Et l'article 10, qui dit que nul ne peut être inquiété pour ses prises de position, ses points de vue philosophiques. Croyant, non-croyant, changeant de religion, abandonnant une religion, prenant une autre religion. Alors, nos ancêtres se sont amusés parce qu'évidemment, à l'époque, l'emprise de l'Église catholique sur la société était très puissante. Et ils disent de mémoire dans l'article que nul ne peut être inquiété, même pour ses opinions religieuses. À mon avis, ils se sont bien amusés en écrivant ça, parce que c'était quand même plutôt l'inverse qui se produisait à l'époque. Et puis, on a quelque chose qui est fondamental, c'est l'article 1er de notre Constitution. L'article 1er. La France est une... Pas l'État. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Et l'indivisibilité, c'est l'universalisme. Ce n'est pas que l'indivisibilité du territoire. C'est l'indivisibilité du peuple. Du peuple représenté comme porteur de la souveraineté nationale. Chacun d'entre nous est porteur d'une parcelle de la souveraineté. Et cette parcelle, on ne peut pas l'aliéner à quelque opinion philosophique que ce soit. On peut, en revanche, faire état de ses opinions philosophiques, mais en aucun cas demander à la communauté qu'elle représente de prendre en charge la parcelle de souveraineté qui est la nôtre. Voilà. La république et donc la laïcité, c'est ça. Et puis le couronnement, ce sont les deux articles de principe de la loi de 1905. Alors, ces articles sont fondamentaux parce qu'ils disent tout. Ils redisent ce que disait 1789 et ils redisent ce que dit la Constitution. Ils disent que la République, excusez-moi, j'ai oublié le terme, c'est très fort, le premier verbe de la loi de 1905. L'article, ce n'est pas garanti, c'est assure, assure la liberté absolue de conscience. Et cette phrase est fondamentale parce qu'elle se termine par un point, c'est-à-dire que tout ce qui suit en découle. Et la deuxième phrase, c'est qu'elle garantit le libre exercice des cultes. Et ce n'est que parce qu'il y a la première phrase qu'il y a la seconde. Et ce n'est que parce que la République peut dire aux religions la liberté absolue de conscience est essentielle qu'elle peut leur dire ensuite maintenant dans cette limite-là, vous avez le libre exercice de vos cultes. Vous entendrez des laïcs un peu bizarres, je ne citerai pas de nom, prononcer ce premier article en disant la République assure la liberté absolue de conscience et garantit le libre exercice des cultes. Il y en a un qui est un spécialiste, qui le fait à chaque fois. Eh bien non, il y a un point. Il y a un point, ce n'est pas la même chose. Il y a la liberté absolue de conscience. Et la deuxième, c'est que la République ne reconnaît, ne subventionne, ne salarie aucun culte. Ce qui signifie que la République n'est pas aveugle, est aveugle aux religions. Et c'est quelque chose que j'ai dit lors du déjeuner à notre ami orateur de ce matin. La religion et le culte, ce n'est pas la même chose. La religion, c'est dans le cœur de chacun et c'est dans le cadre d'une organisation communautaire qui ne pose de problème à personne. Le culte, l'organisation cultuelle, parce que c'est ça que disent les mots dans la loi de 1905, c'est le moment où cette organisation prend pied dans la société pour s'y installer. Et là, la République n'y est pas du tout aveugle. Elle dit oui, tout ça est libre. Sous certaines conditions que nous allons définir maintenant, il y en a 42 articles. Ça veut dire qu'on sait très bien de quoi on parle. Donc il faut savoir de quoi on parle quand on parle de laïcité. Et puis la laïcité, c'est une valeur, comme dirait Bourdieu, qui n'était pourtant pas un très grand laïc. C'est un habitus, c'est-à-dire qu'elle se traduit même dans les vêtements des gens, dans les comportements des gens. Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde, même dans les pays les plus démocratiques, dans lesquels une terrasse de café voit des hommes et des femmes habillés comme ils ont envie d'être habillés, en plein été, avec un short et un marcel s'ils en ont envie ou si elles en ont envie, discuter, rigoler, parler ensemble, boire ensemble des bières. Il n'y a pas beaucoup de pays où ça se passe comme ça. Ça, c'est un habitus laïque. Ça, c'est un habitus républicain. Ce n'est pas simplement l'habitus d'un pays démocratique qui défend la liberté individuelle. Tout à l'heure, j'entendais l'un d'entre vous dire qu'il était très difficile d'utiliser même le mot de laïcité dans certains quartiers parce que le mot même avait valeur de chiffon rouge. Et on peut le comprendre. On peut le comprendre. On peut admettre que le terrain perdu est tel qu'aujourd'hui, il faille repartir des fondamentaux. Ces fondamentaux, ils sont simples. Il y en a trois. On n'est pas obligé de parler de laïcité, mais on est obligé de parler de liberté absolue de conscience, d'égalité absolue entre tous les êtres humains, qu'ils soient hommes, femmes, blancs, noirs ou de toutes les couleurs, hétérosexuels, homosexuels, bisexuels ou ce qu'ils veulent, ils sont égaux. Et le troisième, c'est qu'ils sont tous égaux devant la loi. Avec ces trois éléments, la liberté absolue de conscience, l'égalité absolue entre les citoyens, l'égalité absolue devant la loi, si vous les prenez un par un, vous avez des choses variables. Si vous les prenez les trois ensemble et si vous tirez le fil, vous avez la laïcité. Ne parlez pas de laïcité. Parlez de ces principes. Parlez de ces principes qui amènent à respecter la dignité humaine, la liberté de chacun et la liberté des autres. Et alors, puisqu'on parle, il faut aussi savoir ce qu'on dit et se réarmer en ce qui concerne les mots. J'ai entendu beaucoup de mots aujourd'hui. J'ai entendu, par exemple, vivre ensemble. Alors, vivre ensemble, c'est une expression. Le vivre ensemble, c'est encore autre chose. Le vivre ensemble, les gens qui sont contre la laïcité et qui sont très favorables à l'emprise de la religion sur la société sont très pour. Les communautés peuvent parfaitement vivre ensemble, l'une à côté de l'autre. Ça ne dérange personne. Donc moi, plutôt que vivre ensemble, je préfère citoyenneté républicaine. Ça pose tout de suite les choses autrement. J'ai entendu le mot commun, les communs. Le commun, c'est du religieux. Dans la langue républicaine, ça s'appelle le bien public. Ce n'est pas la même chose. Je n'ai pas entendu, mais j'aurais pu entendre le mot islamophobie. Moi, je préfère l'expression racisme anti-arabe ou anti-maghrébin. Parce que, comme le disait Charbe, qui plane au-dessus de nous depuis 2015, il a dans son petit livre publié posthume, qui fait l'objet d'une pièce de théâtre, une scène assez amusante où il y a deux personnages qu'il appelle toujours Gérard et Mouloud. Et puis, Gérard s'est converti à l'islam. Et donc, Gérard et Mouloud sont tous les deux, en font le même métier, sont dans la même boîte et vont tous les deux louer le même appartement. À qui on va le louer, d'après vous ? Ils sont tous les deux musulmans. Donc la question, ce n'est pas l'islam. La question, c'est la gueule de Mouloud par rapport à la gueule de Gérard. Je vais même aller plus loin. Mouloud, il pourrait s'appeler Issa, c'est-à-dire avoir un nom de chrétien libanais. C'est toujours à Gérard qu'on l'aurait, bien qu'il soit musulman. Donc l'islamophobie, je le dis, devant vous, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est le racisme. Et ça, il faut le combattre de toutes nos forces. Il faut se réarmer face aux maux. Le droit de l'homme, le droit de l'homme et du citoyen, nous en avons parlé. Religion, culte, on en a parlé. Valeurs, principes, on en a parlé. Il faut revenir aux mots. Il faut savoir, surtout nous, surtout dans le métier qu'on fait, savoir de quoi on parle. Parce que si on ne sait pas de quoi on parle, on a perdu d'avance la bataille de la liberté. C'est la bataille de la liberté de chacun. Et je vais finir par une citation de quelqu'un qui, pour moi, est probablement la plus lumineuse des penseux sur la laïcité aujourd'hui, qui est Catherine Kinsler, dont nous avons évoqué le nom à plusieurs reprises aujourd'hui, dont je vous engage tous et toutes à lire le livre qui s'appelle « Pensez la laïcité », qui a été publié en 2014, et a fréquenté le blog qui s'appelle « Mes étules », M-E-Z-D-T-U-2-L-E, parce qu'elle est absolument... Quand on sort de la lecture ou de l'écoute de Catherine Kinsler, on se sent extrêmement intelligent, et c'est toujours un bon signe quand on se sent intelligent après avoir entendu quelqu'un. et Catherine Kinsler dit tout bêtement cette chose en conclusion de l'un de ses articles il n'y a pas si longtemps, « La laïcité a produit plus de liberté que ne l'a jamais fait aucune religion investie du pouvoir politique ». C'est bête, hein ? C'est vrai, c'est d'une simplicité absolue. Mais il faudrait qu'on s'en souvienne. Il faudrait qu'on se souvienne que la religion, et particulièrement les religions révélées de nos latitudes, et particulièrement dans une profession comme la nôtre, qui est une profession extrêmement féminisée et féminine, n'est pas précisément productrice de liberté pour les femmes, par exemple. Et on pourrait continuer sur bien d'autres terrains. Et après cette conclusion, je vais vous lire deux petits textes. Deux petits textes qui, l'un, qui a été prononcé pour l'un par une femme iranienne à qui le comité laïcité république a remis la semaine dernière le prix international de la laïcité au nom des femmes iraniennes. Évidemment, au départ, nous avions prévu de nous remettre le prix à une avocate qu'il représente en Europe qui a eu le malheur de retourner en Iran et aller dans la prison. Donc on a changé de récipiendaire pour le prix. Voilà. Elle parle de l'Iran et de la France. Et elle dit, savez-vous que c'est un mot qui nous est commun, ce mot merci ? En persan comme en français, on dit merci. Nous en partageons le sens. Ce n'est pas le cas de tous les mots. Le verbe couvrir, par exemple, en persan, couvrir, c'est cacher. Il n'y a pas d'autre définition au verbe pouchoudan qui veut dire couvrir d'un voile. Avec la langue française, avec la culture française, j'ai découvert mille et un synonymes, mille et une définitions de ces mots-là. Ces mots-là, en France, nous protègent. En France, couvrir, c'est mettre quelque chose sur une personne pour la protéger. Couvrir, quelqu'un, au sens propre ou au sens figuré, c'est protéger cette personne. La France, par ses principes, sa culture, donne à chaque citoyen la liberté de choisir le sens des mots, mais dans le respect des principes et des valeurs républicaines. Les respecter, c'est pouvoir jouir pleinement de tous les droits et libertés qu'un pays comme la France peut offrir. J'ai dû porter le voile le jour de mon anniversaire de 7 ans. Quel est l'homme malade et pervers qui a vu dans les cheveux d'une petite fille de 7 ans une excitation qui lui ferait perdre le contrôle de ses pulsions ? Qui est-il ? Cherchez-le, prouvez-le. C'est lui qu'il faut enfermer, soigner et mettre à l'écart d'une société. Punissez la perversion, non la liberté. Ici, c'est la laïcité qui me couvre. Ici, j'ai pu grandir, devenir journaliste. Mon métier consiste à couvrir des événements, c'est-à-dire à les dévoiler. Savons-nous encore ce que représente la chance d'habiter en France aujourd'hui ? Regardons le monde, regardons la France. Ici, ce qui nous couvre, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité. En Iran, des femmes se battent pour ne pas porter le voile. En France, des femmes qui se disent féministes et qui n'ont jamais eu à le porter se battent pour que d'autres femmes puissent ici porter le tchador, à la burqa. Quel paradoxe ! Tout cela au nom de la liberté. Nous n'avons pas compris la même chose dans liberté, égalité, fraternité. Je vous invite à lire ce texte qui est très, très beau. Le deuxième, par lequel je finirai si mon ordinateur le veut bien, c'est le discours qui a été prononcé le même jour par celui à qui nous avons remis une mention du Prix national de la laïcité qui est Jean-Pierre Robin, inspecteur général de l'éducation qui, en 2004, avait produit un rapport terrible sur la question religieuse dans l'école et qui nous dit « L'individualisme politique des Lumières se heurte à une véritable difficulté, c'est ce que nous disait notre ami ce matin, il est pour une grande part une abstraction. Les citoyens ne sont pas seulement des individus politiques, ils ont aussi des appartenances multiples, des identités plurielles, culturelles, professionnelles, sexuées, sexuelles, générationnelles, religieuses, etc. Ils sont bien libres de les avoir, de les manifester et de les célébrer, d'où la fragile ligne de crête que le droit républicain s'efforce en permanence de tracer entre le principe de liberté dans la vie sociale et le principe de laïcité dans la sphère publique et de la constitution au règlement intérieur de l'école ou de l'établissement scolaire, de la loi de 1905 à celle de 2004. Ce qui fait la force de la laïcité, sauf à convoquer les fantômes du passé comme le font les intégristes religieux et les nationalistes xénophobes qui cherchent à en découdre, c'est que jusqu'à présent on n'a discerné aucune alternative pour assurer la paix civile et la liberté. Un petit mot d'un ami que vous connaissez peut-être qui est un philosophe sénégalais qui a fait ses études en France et qui enseigne maintenant à Columbia qui est très connu dans l'Afrique musulmane qui s'appelle Souleymane Bachir Dian qui est un grand philosophe. Un jour, il faisait une conférence devant des inspecteurs pédagogiques régionaux de l'éducation et il disait qu'à Dakar en 1960 on lui avait appris que ses ancêtres étaient les Gaulois et il se tournait vers la salle et il disait évidemment mes ancêtres n'étaient pas Gaulois et puis il s'est tourné de nouveau vers la salle et d'ailleurs vos ancêtres non plus n'étaient pas Gaulois. Il a eu un moment de silence et il a eu cette chose magnifique sur laquelle je vous laisse méditer. Finalement, les Gaulois c'était surtout les ancêtres des écoliers. Merci. Merci. Merci beaucoup pour ce beau retour sur la journée qui nous invite à continuer à réfléchir. Avant qu'on se quitte, Anna Marcousi va vous remercier. Moi, je voudrais vous donner des éléments pour poursuivre cette journée. L'enregistrement de la journée et je voudrais aussi remercier la personne qui a pris le temps de filmer, de l'enregistrer depuis ce matin sera prochainement en ligne sur le site des médiathèques de Strasbourg et sur le site BPI Pro. Oui ? Je ne dis pas de bêtises. Nous ferons attention parce qu'il y a des intervenants qui ne souhaitent pas être filmés. Vous aurez les supports que vous avez vus pourront être mis en ligne. Je voulais simplement vous rappeler que le rapport de Françoise Lejambre est aussi disponible en ligne à la fois sur le site du ministère de la Culture bien sûr mais aussi sur le site BPI Pro où il y avait un petit article introductif qui avait été rédigé par une collègue de la BPI. Je voulais vous remercier aussi tous d'avoir été là aussi bien vous les participants que les différents intervenants et remercier particulièrement les collègues de la bibliothèque de Strasbourg Marc, Frédéric et Anna et je lui laisse la parole. Au revoir. Merci Jen. Bien évidemment je remercie aussi la BPI mais vous tous et toutes intervenants publics d'être venus nombreux à cette journée qui je le crois a été vraiment riche vraiment intéressante qui a nourri beaucoup de choses en nous qui a peut-être répondu à des questions et je l'espère et qui a certainement aussi suscité d'autres questions et c'est bien aussi je pense que comme toute journée d'études elle n'est pas la fin de quelque chose elle est aussi le début d'un processus que vous nourrirez avec vos équipes dans vos équipements merci d'être venus merci Jean-Pierre pour cette conclusion et cette phrase magnifique vraiment qui je crois va rester en nous quelques heures sinon quelques jours merci beaucoup merci bon retour chez vous à bientôt merci